bien le bonjour les uns c'est l'austral d'austral en scobard revendant sa télé la suite de l'aventure suivie sur fallout 4 l'épisode 78 si je ne m'abuse ou 77 peut-être j'en sais rien en même temps j'ai jamais été fort en maths donc fous moi la paix on s'est arrêté dans la ville de malden je regarde si tous mes enregistrements sont valides external mike je vois pc audio tout est valide et donc on s'était arrêté dans le centre-ville de malden aux portes du bocage aux portes de l'hôpital voilà tu m'as compris quelque part et on attend que ton chargement se finisse on va jouer une petite heure un peu moins et nous voilà donc avec le magnifique chapeau à la rick grimes donc l'hôpital 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 on va aller le visiter déjà faut que je trouve l'entrée trouver l'entrée dans un hôpital c'est jamais chose aisée ah si elle est juste là en fait ok c'est parti l'hôpital mémorial qu'est ce que ça veut dire où est ce que je suis fou les pieds c'est un hôpital dont les gens se souviennent en fait ok donc un sac de viande ici ça m'indique la présence de super mutants on va y aller en mode furoratif voilà et on va y aller en mode furoratif voilà j'entends des bruits étranges des trucs dégueulasses qui sont en train de se produire à l'étage oh putain et voilà un à la wakbar je sais pas où il est on a un super mutant islamique et je pense qu'il va me péter la gueule si j'arrive pas à le tuer à temps et voilà je vais être victime de daesh allez dépêche toi dépêche toi dépêche toi dépêche toi je vais me faire exploser la tronche je suis mort je suis mort et voilà je suis mort putain de kamikaze putain d'islamiste ça me casse les couilles surtout dans les environnements comme ça fermé c'est toujours un grand moment pour éviter ces connards donc lui on va se le faire au vacilie est ce que j'ai de la grenade j'ai du cocktail j'ai de la grenade à plasma ici au cas où je me suis fait repérer par le mollus apparemment dépêche toi dépêche toi de le déglinguer allez il est en train de prendre du dégât c'est bon j'ai tué j'ai tué l'islamiste il me reste encore tous ces petits potes à trouver et à déglinguer jusque là on est bon c'était rien c'était bagdad aurait de chaussée mais le mec il dit que c'était rien tu sais tu as juste une mini bombe nucléaire qui vient d'exploser quoique non elle n'a pas eu le temps du coup et tu as le mec ça lui a un petit peu décoiffé la tronche et le mec il dit oh c'était pas c'était pas grand chose au final oh putain ouais ça fait vraiment hôpital pour le coup ça change un hôpital youhou comme si j'avais pas l'habitude en ce moment qu'est ce que c'est que ce truc dégueulasse là bas comment ça je peux pas sauvegarder voilà badaboum one shot je crois qu'il y a un kamikaze derrière lui faut que je fasse gaffe non c'est bon exécuteur super mutant légendaire alors avec ça avec un nom comme ça je pense que le mec il est plus que niveau 5 et voilà je suis mort c'est le chef de section pour le coup exécuteur super mutant légendaire déjà le nom il tient pas sur le cv tu sais quelles sont vos qualifications on va y aller comme ça et on va y aller au cocktail molotov parce qu'il n'y a pas de raison je prends pas mal de dégâts magnum 44 s'il te plaît voilà avec ça ça devrait leur faire un deuxième trou du cul putain merde il y a son petit pote qui est derrière non mais vas-y vise bien c'est pas parce que t'es en flamme que c'est le moment de faire n'importe quoi il y a l'exécuteur super mutant qui est juste là et je suis en train de crever et je n'ai pas le temps de prendre des steampacks oh la 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 aller 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 oh c'était beau oh putain ce fils de putain régène Ok il va falloir que je sorte l'arme lourde Et voilà il m'a tué Je suis content d'être parmi vous les mecs Je savais que le personnel soignant était pas forcément amical Mais là ça dépasse l'entendement Badaboum t'es mort T'es mort t'es mort c'est pas la peine de Non mais t'es mort c'est pas la peine de faire quoi que ce soit T'es mort t'es crevé T'as plus de tête donc à partir de là De toute façon pour réfléchir ça va être plus compliqué Ah il y a un petit pote ici Escarmature super mutant Non j'ai loupé J'ai pas loupé J'ai pas loupé Calme toi calme toi ça va bien se passer Oh putain Tout ça vient en haut Applique toi Oh c'était beau Magnifique coup de l'austral Et magnifique coup de l'austral 3-0 pour l'austral 3-0 pour l'austral Il est où lui T'es cru le jeu olympique Enculé Oh putain il y a du monde Il y a toute la racaille de bobini Il va falloir que j'éradique toute cette saloperie J'ai Putain Je vais y arriver Je vais y arriver Ça va demander un petit temps d'adaptation Mais je vais y arriver Ah c'est moins évident que le tennis Je te l'accorde Boum t'es mort Là on recule Je suis en train de me pommier là en fait Il est juste là lui Je vais pas tarder à te trouver Mais non Mais non Tout se passe bien dans le meilleur des mondes Je ne suis pas là Je suis une ombre Tu ne me vois pas Tu ne sais pas que je suis là Tu ignore totalement ma présence Il arrive Je suis l'infirmière de nuit Bande de salopes Badaboum Badaboum Putain Austral Faut pas tout à côté Putain Allez plainte 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 Le mec il prend son temps Il va faire ses courses Deer Price Plainte Et va Puis il est mort Gantelé d'écorcher Je veux ça Je veux Fusil d'assaut C'est pour les tafioles Oh me dis pas que je suis trop lourd Putain Mes collègues me le disent souvent Qu'est-ce que je dois balancer Putain de merde J'ai trop de trucs sur moi Et donc du coup Vas-y je vais balancer ça Je m'en branle Le truc insecticide J'en ai rien à foutre J'aurais bien aimé un Fallout à Atlanta Tu sais dans les territoires du sud-est américain Avec ce territoire confédéré C'est une chose qui m'aurait bien plu Ok Donc ça c'est bon Ah oui c'est quoi ça Un super mutant Qui a été réduit en On sait pas ce que c'est Finalement Une espèce de liquide Verdâtre dégueulasse Mourir C'est pas la vire chose Qui puisse arriver Fils de p*** Bon On va déjà lui calmer un peu Ses ardeurs En lui tirant dans le bras Voilà Boum badaboum Là quelque part T'as lâché ton arme Forcément t'as plus de bras Donc quelque part T'es obligé de la lâcher Ça arrive Ça arrive pas Comment ça se passe C'est bien Faut pas que j'oublie De récupérer des bidons de huile Également Au cours de mes pérégrinations Afin de continuer A crafter mes armes P*** mais de m*** Badaboum T'es mort Je t'ai tiré dans l'oreille T'entends plus rien Tu sais pas Oh p*** Là y'a du lourd Bonjour P*** mais Il me pointe Ta jolie petite gueule Fils de p*** Badaboum T'es mort T'es mort Stop Fini Et tu restes des marbres Les terminaux ici Sont tous défoncés Je vais aller de ce côté Oh p*** une mine Une grenade Ah p*** il y en a Je crois que c'était le 14 juillet Il est là-haut Je sais pas si à cette distance Je peux le toucher Par contre je vais peut-être Économiser les balles de 44 Parce que j'en ai plus Donc ça craint Sachant que c'est les plus chers Ouais Non mais laisse tomber Vas-y faut que je change d'arme Parce que ça craint Un max Je vais repasser sur le H Tiens je vais jouer avec le H Ça fait longtemps Fusil à double canon Le problème du fusil à double canon C'est que je suis obligé De faire ce genre de choses Pour maximiser mes dégâts Oh p*** la patate de franc Qui m'a envoyé l'enculé En tout cas il y a du monde Dans cet hôpital Ah un coffre fort Genre il y a des coffres forts Dans les hôpitaux Je sais bien que les chirurgiens Sont pété dessus Mais bon Faut quand même pas déconner Génial Récupérer Terminal Je peux pas l'ouvrir Oh p*** faut que je le note Faut que je le note Faut que je le note Euh Hôpital De Malden Un terminal Vous me direz à mon avis Le terminal Vu qu'il est relié au coffre fort En fait ça sert à rien Parce qu'en fait Ça m'aurait juste permis D'ouvrir le coffre fort Mais vu que j'ai mon skill De crochetage Qui me permet de le faire Sans passer par P*** il m'a fait peur ce con là Sans passer par Par l'informatique J'ai pas besoin de m'emmerder Avec ça En tout cas c'est sympathique Pour l'instant Ce niveau là J'aime beaucoup Y'a de l'action Y'a du monde Je déglingue du super mutant A tour de bras Vous me direz Ils sont au bon endroit Microscope Je me fous de ça Téléphone Je m'embranle Ah Un bidon d'huile Voilà Bonne chose Les conditions d'hygiène Me semblent déplorables Ici Il va falloir faire des efforts Les mecs J'aime bien parce que Dans le village T'as 3 barraques Tu sais Population 15 péquenots Et là T'as le gros centre hospitalier Avec 250 chambres Et tout On aurait presque dit Un Picasso Tellement c'est dégueulasse Oui Austral Tu peux pas dire Que Picasso c'est dégueulasse C'est de l'art Il faut comprendre Machin Non non C'est dégueulasse C'est dégueulasse Je veux dire Au bout d'un moment Faut arrêter d'être con Le truc ça ressemble à rien Ça c'est comme les critiques d'art moderne Ça m'a toujours fait marrer Le gars chie sur une toile Ils vont me dire que c'est beau Non mais c'est fantastique Non au bout d'un moment C'est de la merde C'est de la merde Moi je sais quand les gens Se foutent de ma gueule Un mec qui chie sur une toile Ça reste de la merde Donc Ouais bah je crois que t'entends bien Je crois que t'es pas encore Trop trop sourd Les couilles Ça doit faire mal Ah c'est ton pote Capri C'est pas toi que je visais Mais Tu me diras c'est pas grave Là il y a de l'action Là je peux te dire Que ça envoie du Stekos Un petit cocktail Molotov Pour le 14 juillet Bande de salopes Vas-y brûle toi Brûle Boum Hop là Négocier le chacal Il en reste un Mais je sais pas trop où il est Putain que celui qui a inventé La sauvegarde rapide Soit béni C'est vraiment un luxe Ça Pour les joueurs console Bon un truc Ça existe depuis 1876 sur PC Mais C'est vrai que Sur console C'est un truc Qu'on a eu du temps à voir Ah il m'a tué Avant que je balance Le cocktail Molotov C'est juste pas marrant On recommence Alors où c'est que t'es Tu bouges trop Bah ouais En même temps Je suis pas aussi lourd que toi Ah mais il fallait arrêter le McDo Quand t'étais gamin aussi Boum Oh putain mais ils sont deux là Euh vas-y faut que je me soigne Parce que là ça va pas le faire Je pense Pas que ça le fasse en réalité Alors déjà on va essayer ça Avec un coup critique En plein dans le poitrail Fils de chien Est-ce que tu as aimé Est-ce que tu as aimé Oh la 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 Me voilà handicapé A l'attaque Fils de pute Dépêche toi Badaboum Dépêche toi de recharger T'as pas toute la journée Badaboum T'es mort T'es mort Il reste plus qu'à t'enterrer Mais ça vu le poids que tu fais Je pense qu'on va attendre un peu Ok bah c'est C'est bon C'est valide Le mec s'est baladé Avec une cage thoracique Avec un bassin sur lui Chirurgien dégueulasse Bon voilà Descendu d'un étage Par contre ouais Je suis handicapé Là ça craint Et j'ai plus de Alors c'est le comble Parce que je suis handicapé Je suis dans un hôpital Mais personne ne peut rien faire pour moi Donc comment ça se passe Euh J'ai même plus d'items de soins Et je suis dans un hôpital J'en ai pas trouvé Donc comment ça se passe aussi A ce niveau là Je veux dire Pourquoi on paye des impôts Ok bah je sais pas Tant pis je vais faire Je vais faire sans J'allais dire je vais faire avec Bah non j'en ai pas Réfléchis deux secondes Avant de me parler Plateau télé Les chambres sont tout aussi Pourraves qu'en France Jusque là ça va Alors on est dans un hôpital Il n'y a pas Il n'y a pas un tube bip Déjà pour commencer Il n'y a pas un item de soin Par contre il y a du fricot large Il y a des tableaux de Picasso C'est tout ce qu'on a ici non Je crois que j'ai fait le tour J'ai fait le tour du bâtiment là Je vais pouvoir me barrer Oh à mon avis Un lieu comme ça Un bâtiment comme ça Mon avis Regorge de plus d'un mystère Qu'il me resterait à découvrir Il faudra que je revienne plus tard je pense Je pense qu'à mon avis C'est un bâtiment Qui doit être lié à une quête Ou à quelque chose Que je n'ai pas encore déclenché Et de par ce fait Je ne peux pas savoir De quoi il retourne Tant que je n'aurai pas trouvé Le PNJ d'honneur de quête Donc je pense que je vais me casser De là-dedans Je pense que j'ai tout fait Il y a des protectrons Tu sais dans l'hôpital N'importe quoi Ah voilà une porte Qui s'ouvre Avec une compétence Maître Compétence Que j'ai Depuis un petit bout de temps déjà D'ailleurs ça me fait penser Qu'il faudra que je retourne Dans l'abri 111 Pour récupérer le pistolet Cryogénisateur Je ne sais pas quoi Je ne compte pas m'en servir Mais c'est juste pour remplir ma collection Pour compléter ma collection Terminal du bloc opératoire Je vais apprendre des choses Sur les gens Extinction des lumières d'intervention Éteindre la musique d'intervention Non on va laisser la musique Commande à distance de la porte J'ouvre Ouvrir la porte Voilà C'est bon elle est ouverte Euh là ça craint parce que Oh putain je me suis fait décapité Je me suis fait décapité J'ai plus de tête Comment ça se passe Quand un crâne apparaît à côté du nom d'un ennemi Cela signifie que son niveau est plus fort que le vôtre Ça j'avais compris J'ai joué à Borderlands Euh par contre On va faire attention donc Avant d'ouvrir la porte Il faudrait que je me soigne à tout prix Est-ce que j'ai du Coca-Cola sur moi ? Parce que le Coca-Cola a des vertus apaisantes dans le jeu Oh elle a du Coca-Cola Alors on m'a dit Pas plus tard qu'hier Que le sucre avait des vertus anesthésiantes Ah c'est pas des conneries C'est une infirmière qui a dit ça Donc à partir de là Je te prie de la croire Je pense qu'elle sait ce qu'elle fait Sinon elle serait pas là Ah ils peuvent pas venir du coup ces connards Ils peuvent pas venir Ouais ils peuvent pas venir Ils sont baisés Putain il m'a pas vu Lux Luxu... Luxu... Luxuité comme on dit Ici A Dijon Non mais genre il me voit Ah mais il y a une vitre Non il y a pas de vitre Je pensais qu'il y avait une vitre C'est pour ça que je touchais pas Mais en fait non il y a pas de vitre C'est juste un magnifique bug De collision comme on appelle ça Quand tu tires sur une cible Et que le dégag ne se fait pas Parce que le jeu considère Qu'il y a un obstacle entre toi et lui Alors qu'il y en a pas C'est juste un magnifique bug de collision Donc c'est fantastique Les élastiques Hop Qu'est-ce que je vais branler ? Je vais sortir le Josh Non je vais garder le Vassili Le problème du Vassili C'est que j'ai plus forcément Beaucoup de munitions Je vais sortir le Josh Tiens ça va changer Je vais sauvegarder Et on va réessayer ça On va réessayer de le shooter lui Ah non non ça marche Le problème c'est que c'est un massacreur Super mutant Donc lui c'est pareil Le lui tient pas sur le CV A la compétence non plus d'ailleurs Il m'a pas vu Pour l'instant c'est luxueux Moi aussi j'ai un cadeau Ça s'appelle un Magnum 44 Cela dit je fais malin Mais j'ai plus beaucoup de munitions Le crépuscule Est-ce qu'il faisait beaucoup de dégâts Ce flingue Je me rappelle plus Ah il fait quand même 91 Aurore faisait 129 Le crépuscule fait 91 C'est quand même pas dégueulasse non plus Ça utilise du 308 Donc c'est les mêmes balles que C'est les mêmes balles que quoi d'ailleurs Qu'est-ce qu'utilise du 308 J'ai un autre flingue qui utilise du 308 Josh Ok Waouh d'accord Mais non ils sont trop forts Faut que je change de stratégie Ils sont trop forts Bah c'est pas qu'ils sont trop forts C'est juste moi qui ai pas assez de santé en fait Quelque part ça revient au même Pour le coup Encore 20 bonnes minutes sur cet épisode les mecs Euh Juste le temps de trouver un moyen de les déglinguer Est-ce que j'y veux au Stealth Boy Est-ce que j'y vais au Fat Man ? Fat Man c'est plus fort que toi Là je pense que la zone est stérilisée Ça tombe bien pour un bloc opératoire Boum toi t'es mort fils de pute Alors attends Je veux juste que je le confirme Dépêche toi Le problème de Sphinx C'est qu'il est extrêmement long à la détente Le jeu de mots Détends toi On t'a pas demandé de sortir de ta chambre Il vous faut l'autorisation de l'infirmière Et d'être soignante en chef Badaboum Voilà ce qu'il en coûte De désobéir au personnel soignant Par contre ça change rien au fait qu'il me faut à tout prix de la vie en fait Et j'ai toujours pas ramassé cette steam pack depuis le début que je suis là dedans Mais c'est juste un comble en fait C'est juste un comble Seringue d'hémorragie PV Moins 30 Je vois pas l'intérêt en fait Ça t'enlève 30 PV en fait Donc je vois pas l'intérêt de D'utiliser ce truc Ici tout le monde est mort Donc ici on était dans le cabinet du radiesthésiste Ça se dit ça radiesthésiste L'Austral qui s'invente des qualifications Une porte en expert ça fait plaisir pour l'XP ça Joli Oh il y a une meuf qui Connie Abernathy mais non Qu'est-ce qu'elle fout là elle C'est sûrement la fille de Bah c'est forcément la fille de Madame Abernathy Forcément je veux dire Ils ont le même nom de famille Espèce d'abruti Donc quelque part réfléchir en parler Alors vous allez me dire C'est pas parce qu'on a le même nom de famille Qu'on est forcément de la même famille Euh si dans Fallout si calme toi Si bien sûr que si Armure lourde de super mutants Ça ne m'intéresse pas Le truc ça pèse 155 kilos Moi sachant que j'en pèse 60 Ça va être compliqué de me balader avec Bah quelque part j'ai toujours été bon en maths Donc je sais compter Tac Non mais je rigole en fait Les maths et moi ça fait 6 Moi c'est des poches de sang que je veux là Voilà Parce que je suis un putain de vampire c'est tout Poche de sang Tac Tac Et ça me remet de la vie tranquillement Ça fait plaisir Ça fait un petit bout de temps Que je n'ai pas trouvé de magazine de skills De magazine de compétences Je referai peut-être une vidéo avec Val Un de ces 4 J'avais fait ça sur le début du let's play C'est vrai qu'on s'était bien fendu la gueule Donc je referai sûrement ça d'ici peu Faut que je voie avec lui Poche de sang Ah mais allez vite ça ne m'intéresse point Poche de sang vite ça ne m'intéresse pas Bonjour Konya Bernati Combien tu me files si je te libère Un casque de super mutant Mais c'est ridicule C'est ridicule Ok Bonjour Konya Bernati Faire les poches L'en profite pour faire les poches Pour lui faire les poches à la meuf Pardon Je vous en prie Il faut que vous m'aidiez Bah oui je suis venu là pour ça Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Ils me sont tombés dessus quand je faisais le guet Je crois qu'ils vont bientôt me tuer Non non il n'y a plus personne Je vous en prie Je reviens bientôt le mec qui se barre Libéré Délivré Je vais vous tirer de là Oh merci infiniment Allons nous en vite Voilà hop Je délivre la jeune demoiselle De sa torpeur Et de ses geôliers Et par contre elle va me suivre apparemment Elle va me suivre ça va être un boulet Le problème c'est que généralement dans les jeux Quand vous libérez quelqu'un Malgré le fait que vous ayez déjà Vidé la zone dans un premier lieu Logiquement il y a toujours des connards qui reviennent après Sinon c'est pas marrant Donc là on va faire très attention à ce qu'on fait C'est une vitre ça aussi Ouais c'est une vitre Il y a une vitre là Je peux dire que le laveur de vitre C'est pas un branquignol Parce que Même les mouches se font baiser la gueule En voulant passer à travers je pense Tellement c'est bien lavé Pas une trace de doigt Rien Nickel Bon on va faire attention Parce qu'apparemment il y a les Alors je voulais juste essayer un truc moi Mais j'ai pas entendu la musique d'intervention Ouais j'entends surtout un bruitage bizarre Un truc relativement glauque Alors est-ce que elle Elle est là Du fait que Comment dire Que la ferme Abernathy S'est faite Attaquer Un peu plus tôt dans l'aventure Je sais pas si vous vous rappelez La ferme Abernathy était en danger Le problème c'est que j'étais Trop loin pour pouvoir aller aider Ces braves gens Et donc J'avais laissé la ferme Abernathy Connaître le sort qu'elle a connu Le problème c'est que quand j'y retourne maintenant Apparemment tout va bien Tout le monde est là Y'a pas de soucis Personne manque à l'appel Est-ce que du coup Connaître Abernathy A été emmené Enlevé Par les super mutants Qui ont attaqué la ferme Abernathy Et qui l'aurait donc emmené ici C'est la question que je me pose Du scotch Du clé du bloc opératoire Clé du bloc opératoire Ouais mais c'est sûrement une porte Que j'ai ouvert Qui est en maître en fait C'est même sûr que c'est ça en réalité C'est une porte que j'ai dû ouvrir Qui était une serrure maître Donc du coup j'ai pas besoin de la clé Je m'en contrefous Putain on est bien dans un hôpital Je vais me paumer Ah oui je peux pas ouvrir ça Là-bas derrière Qu'est-ce qu'on a Du buff out Une trousse à outils Une trousse à outils Une caisse en bois Avec probablement des munitions dedans Rien de bien exceptionnel Ça ne vaut pas le coup Que je revienne ici Cony, Cony, Cony Qu'est-ce que tu pourras On le vient là ma belle Le tel pinail là On redescend par là On passe par là Je suis paumé Je suis paumé En même temps c'est un hôpital Comment tu veux qu'ils m'y retrouvent Ça c'est les toilettes Faut toujours faire attention Dans les chiottes Ah des steampacks Voilà du bonheur Du bonheur en seringue Putain je suis paumé les mecs Je suis paumé 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 Putain Je suis paumé Putain Maintenant là je remonte Oh là là le bordel Putain Ah mais depuis le jour de l'ange Je ne fais que passer Mes putain Journées de repos Dans les hôpitaux Comment ça se passe Même dans les jeux C'est un truc de ouf Ah voilà Tac On est bien Je vais retrouver la sortie La boîte à explosifs Dans un hôpital Jusque là Rien de choquant Tu sais Tout va bien Dans le meilleur des mondes Ah oui Je n'étais pas allé là Si Enfin J'avais tué les mecs Les bons hommes Qui étaient là Mais il n'y avait rien de plus En fait Vu que c'était littéralement Fermé de tous les côtés Ok donc on peut se barrer Ici ça doit être le mecs Enfin le mecs Je ne sais pas si on peut appeler ça Mais c'est en tout cas Le réfectueur du personnel soignant Et on se casse Connu à Bernatis et la fille ou c'est la mère Je ne sais pas en fait Au moins elle est libérée Elle est livrée Elle ne mentira plus jamais Je vais juste prendre une photo de moi Devant l'hôpital Comme ça Ce sera ma miniature Sur Youtube Il y a quelque chose de très Et The Walking Dead Je ne sais pas pourquoi Dans ce visuel Je ne sais pas Voilà On est bien On est bon Alors est-ce qu'elle va rentrer Toute seule à la maison Comme une grande Ou est-ce qu'il faut que je la raccompagne J'espère que vous serez en mesure De nous aider Je ne sais pas ce qu'on va faire Apparemment elle repart toute seule à la maison Bah j'espère pour elle Ah non faut que je la ramène Ah ouais c'est une blague en fait Ohlala c'est une blague Faut que je la reconduise jusqu'à chez elle en fait Non mais elle m'a pris pour un taxi Alors là elle tourne en rond Elle ne sait pas ce qu'elle fait Elle ne sait pas ce qu'elle veut Elle est blonde quelque part Donc ça reste cohérent Putain c'est où la ferme Abernathy Non mais la ferme Abernathy C'est très loin en fait Bon bah écoutez on va y aller J'ai juste placé un marqueur Et on va aller à la ferme Abernathy En essayant de couvrir son cul A la grosse là Allez hop c'est parti on avance T'as pas intérêt à traîner en route T'as pas intérêt à me faire chier non plus Et tu ne parles surtout pas Bon je ne veux rien entendre Merci Non fais quand même pas déconner Déjà que tu te payes le luxe De te faire ramener gratuitement Chez toi par l'Austral Alors en plus si tu veux que je te cause Va falloir aligner les billets ma grande Lui il était en route pour l'hôpital Bah il n'y est jamais arrivé Il n'est jamais arrivé l'hôpital le mec J'espère que vous êtes là pour nous aider J'espère que vous êtes là pour nous aider Bah non 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 Je viens de te sauver Je viens de m'affronter 35 super mutants Tu sais Je viens de te sauver des griffes de l'enfer Mais je ne suis pas là pour t'aider en fait Je suis juste là pour t'emmener dans un coin Et te violer en fait Non mais elle est con aussi Quand elle s'y met Il faut que je remonte en direction De l'ouest Direction du nord-ouest précisément En direction du Markur tout simplement Elle ne m'emmerde pas Avec tes conneries de nord-ouest Tu étais pris pour Brick Rills Ou quoi comment ça se passe Est-ce qu'elle me suit ? Conny 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 Ouais elle me suit mais A son allure et sa vitesse Tranquillement Si tu pouvais être dépêché Si tu n'étais pas trop te demander en fait Mais en fait je ne sais même pas Si ce que je fais ça sert à quelque chose Est-ce qu'elle ne va pas retourner d'elle-même Dans sa ferme Je ne peux pas attendre une heure Dans les anciens Fallout On pouvait attendre Où qu'on soit On pouvait attendre Une heure Enfin une heure 24 heures On pouvait attendre Mais le truc c'est que là On ne peut pas Il faut obligatoirement trouver Un banc ou un endroit exposé Un banc Un lit Une connerie comme ça On ne peut pas attendre comme ça Dans le vide en fait Ouais non mais là Ça ne va pas le faire Si madame ne se dépêche pas Ah il y avait de l'argent sur la vache C'est quoi C'est pas le hangar à bateaux Ah non ça c'est le lac Que je voulais Ouais non laisse tomber C'est le lac C'est le lac dont je voulais Sonder les fonds Le problème c'est que Le taux de radiation est trop élevé Je ne peux pas y foutre les pieds Poilonnés Ça c'est quoi ici Ce petit village là Ah c'est Covenant C'est le village du Covenant Ça non Ouais bah tu m'emmerdes Je ne connais pas la région Je suis un touriste Ouais non à mon avis Ça ne sert à rien de l'attendre En fait la zingue Quoi qu'il arrive De toute façon Il faut que je retourne Dans Sanctuary Heals Pour finir de crafter mes armes Alors vu que j'aurai fait un montage Tout le crafting d'armes Se passera dans l'épisode 74 ou 75 Je ne me rappelle plus Parce qu'en très gros Ce que je vais faire là Donc là je vais aller Continuer à crafter des armes Je vais filmer Et ça Ce que je vais filmer là Alors qu'on est dans l'épisode 77 Toute la séquence crafting d'armes Ça sera montée Ça sera mis dans l'épisode 74 Le fameux épisode Dans lequel je crafter mes armes Justement Donc en très gros C'est retour vers le futur Quelque part Sans la DeLorean Sans Marty McFly Mais quelque part Ça reste retour vers le futur Donc voilà Et puis ici C'est quoi ici C'est une goule sauvage Ok C'est une goule sauvage Et bien écoute Ma grande Je suis enchanté Mais je ne peux pas te laisser la visse Pas avec la blondinette Qui se balade toute seule Dans les bois A quelques mètres de là De la colle Qui fait plaisir Puisque c'est le genre de truc Dont j'ai besoin Et là on a une petite Maison Est-ce que je me dirige En direction de Sanctuary Ouais c'est le cas Donc c'est très bien Comme ça La carte Je commence à L'avoir Enfin Depuis le temps J'ai quand même pas mal découvert La carte J'ai trouvé pas mal d'endroits Il me reste toute cette petite Péninsule là Et puis toute la partie Extrême sud De la map Avec ici Je crois que c'est La mer luminescente J'ai hâte d'y aller La mer luminescente Je vous rappelle Que c'est la mission principale Du scénario Qui me demande d'y aller Mais pour ça Il faut que j'y aille Soit en armure assistée Soit il faut que je trouve Une combinaison anti-radiation Puisque là-bas C'est la mort qui vous attend Si vous n'êtes pas équipé Donc il faudra que je retourne Quand j'aurai ça C'est pas demain la veille Parce que j'ai envie De me balader un petit peu Avant de continuer A la mission principale Et de découvrir Davantage sur les terres Désolées de la capitale Enfin non C'est pas les terres Désolées de la capitale C'est le Commonwealth On va pas confondre Avec Fallout 3 Ici il y a un lit Pour passer la nuit Bah je crois que je vais passer la nuit Parce que le jour commence à tomber C'est quoi ces petites baraques là Oh c'est un cimetière Putain c'est pas une bonne chose Il y a une chapelle Là ça fait très The Walking Dead aussi Quelque part Un vase Épaté De la céramique Il m'en faut de la céramique Ouais mais j'ai trop de trucs sur moi Donc laisse tomber la neige Faut que je me contente De rentrer A Sanctuary Il s'en vient Récupérer sur ma route Parce que sinon Je vais jamais pouvoir rentrer Ici on a un hôtel Dédié Tu veux me morfler connard Oh putain il sort de lui Balaboum Un hôtel Dédié à quelques dieux sinistres Ça sent la merde Il avait chier D'accord Ça sentait à la merde Je ne sais pas ce qu'il me semblait Quelques pierres tombales Ici et là A rien de bien fantastique Une vive lueur ici Luminescente Qui m'attire Avec un papier Piratage Et voilà Vous avez trouvé un numéro Du magazine piratage Inclus le code source De piratage Des tourelles Oh putain Ça déglingue ça Donc maintenant Je ne pourrais plus Seulement désactiver Les tourelles Ah ben Qu'est-ce qu'il y a ? Oui J'ai vu là Je ne pourrais plus Seulement Désactiver les tourelles Je pourrais à présent En prendre contrôle Donc ça Ça va être Vraiment sympathique Je me disais bien Qu'il y avait un truc comme ça Dans Fallout 3 Et New Vegas Et là Je pensais qu'en fait Ça dépendait Du skill Enfin Du skill Qui permet de pirater Tout simplement Je ne sais plus comment il s'appelle Informatique Mais en réalité Je viens de résoudre Ce problème Ok Ben écoutez On va passer la d'huile Ici Puisque Comme je vous l'ai déjà dit Le jour tombe Et je n'aime pas trop Faire la route de nuit Dans le jeu Je ne sais jamais sur quoi On va tomber Ah putain Vas-y je suis trop lourd Bon ben je ferai de la gestion D'un inventaire en off Quant à Connie Abernatsi J'espère pour elle Qu'elle connait le chemin De la maison Je l'ai sauvé une fois Je n'irai pas la sauver deux fois Au bout d'un moment Je ne vous laisse pas Gratuitement non plus Quant à nous On va se laisser là Pour aujourd'hui C'était l'épisode 77 De l'aventure suivie Sur Fallout 4 Et puis On se dit A très bientôt Pour la suite Ne manquez pas Les jeudis de l'angoisse Chaque jeudi soir Un épisode de Riz Dentsy Vole 0 Et puis Dès le mois d'avril Il y aura du Dark Souls 3 Également Voilà Ciao les ing Merci à vous tous de me suivre Et on se dit A très bientôt Prenez soin de vous C'est le principal Sous-titres par Jérémy Diaz